Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir affronté le mauvais temps, non pas pour vous amuser, parce que ce que je vais vous dire sera d'une grande tristesse, non j'espère que non quand même. Donc hier soir dans cette même salle, certains d'entre vous étaient peut-être présents, on a eu un humoriste belge de grande qualité, Jobs Houben, qui nous a évoqué l'art du rire et qui a réussi à nous faire rire en explorant les mécanismes du rire. Ce qui est un exploit, parce que c'est très compliqué de faire rire en parlant du rire et je ne prétends absolument pas rivaliser avec sa performance d'hier, donc ne vous attendez pas à éclater de rire ce soir, même si ensemble on essaiera quand même de s'amuser un petit peu. Parce qu'en effet, paradoxalement, le rire c'est un thème extrêmement sérieux, tellement sérieux que c'est un thème qui a effrayé les philosophes. Il y a très très peu de philosophes qui ont affronté la question du rire. Il y a quelques paragraphes par-ci par-là dans l'histoire de la philosophie, mais à ma connaissance, le rire de Bergson, qui sera ma référence, qui est un remarquable petit texte, est l'un des très rares écrits philosophiques consacrés à la question du rire. Si vous regardez la bibliographie que Bergson a ajoutée à son livre, on verra qu'il y a quelques articles, quelques essais psychologiques, mais il n'y a pas vraiment un grand texte philosophique sur le rire, et depuis Bergson, personne ne s'y est vraiment attaqué. En fait, le rire de Bergson, ce sont trois articles qui avaient été publiés en 1899, dans la revue de Paris, en février et mars 1899, que Bergson a repris, regroupés, dans cet ouvrage, qui est la référence sur le thème du rire, parce qu'au fond, on n'a pas l'équivalent depuis. Donc, on peut même faire un constat un peu inquiétant, si vous jetez un œil sur le plus bel outil qui a été construit ces 30 ou 40 dernières années, qui est l'Encyclopédie philosophique universelle, que vous connaissez peut-être, les presses universitaires de France, cet énorme volume, ça tient une étagère entière de bibliothèques, et si vous regardez les deux volumes qui sont consacrés aux notions philosophiques, vous constaterez, comme moi, avec peut-être un peu de troubles ou d'inquiétudes, que le mot rire est absent. Il n'y a pas d'entrée rire dans l'Encyclopédie philosophique universelle. C'est un thème qui semble être absent de la réflexion des philosophes. Alors, qu'est-ce qui va m'amener à vous parler du rire ? J'ai eu l'imprudence il y a un certain nombre de mois, lorsque l'on préparait avec notre responsable du service cultural, Florence, ici présente, notre semaine du rire, j'ai eu la grande imprudence, parfois on est trop bavard, de dire à Florence, j'ai fait une conférence sur le rire, vous allez, ah, très bien, il va falloir la refaire. Donc, c'est pour ça que ce soir, vous aurez droit à ce petit exposé. Alors, je disais tout à l'heure, on ne va pas forcément rire au cours de cet exposé, on essaiera quand même de sourire, mais je compte vous raconter ce qu'ont été peut-être mes plus grands fous rires, je fais un travail de mémoire, et puis je compte sur vous, peut-être vous aussi, vous aurez tout à l'heure à raconter quelques-uns de vos plus extraordinaires fous rires, on va pouvoir échanger ainsi sur nos expériences, parce qu'on se souvient quand même de ces fous rires. Moi, je n'ai pas eu un gros travail de mémoire à faire, il y a des moments de grands fous rires qui me sont revenus présents à l'esprit, et que je vous raconterai au fur et à mesure de cet exposé, mais raconter un fous rire, ce n'est pas forcément rigolo, d'ailleurs. C'est très difficile de faire partager une expérience de rire ou de fous rire, c'est du vécu et ça passe difficilement par le langage. Alors, mon exposé sera articulé en cinq parties, j'aime bien les exposer en cinq parties, un peu comme une comédie ou une tragédie, en cinq actes, on va dire, voilà, pour rester dans le thème. Je vais me pencher dans un premier temps sur la fameuse expression, je pense que vous attendez un petit mot de ma part à ce sujet, le rire est le propre de l'homme. Bon, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on se penchera d'abord sur cette fameuse expression. Ensuite, on va se pencher sur l'objet du rire, quels sont les éléments, quelles sont les grandes thématiques qui nous font rire. On s'arrêtera dans un troisième temps sur la psychologie du rire, que Bergson nous a beaucoup appris sur ce sujet. On abordera dans un quatrième moment le domaine moral. Est-ce qu'on a le droit de rire de tout ? C'est une question qu'on pose très très souvent. Peut-on rire de tout ? On ajoute oui, mais pas avec n'importe qui. Et puis, on parlera dans un dernier temps de l'autodérision, et j'essaierai de vous montrer, et je vous parlerai en fait de l'autodérision avant même d'arriver dans cette cinquième partie de mon exposé, j'essaierai de vous montrer que le rire est toujours un peu de l'ordre de l'autodérision. Quand on rit vraiment, on rit toujours un peu de soi, et vous avez remarqué très certainement autour de vous que les gens incapables de rire d'eux-mêmes sont des gens qui sont incapables de rire tout simplement. Les personnes qui aiment rire sont très très souvent, il y a des exceptions bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais les personnes qui aiment rire et qui ont plaisir à rire sont généralement des personnes qui aiment aussi se moquer d'elles-mêmes et pratiquer l'autodérision. On verra que c'est tout à fait important, c'est même, à mon avis, tout à fait majeur. Donc voilà le parcours que je vous propose. On va commencer donc par cette fameuse expression « le rire est le propre de l'homme » qui est un petit peu plus compliqué qu'on ne le croit quelquefois. Le propre, c'est une notion logique. Une notion qui remonte à la logique d'Aristote qui est le créateur, vous le savez, de la logique qu'on appelle formelle, qui a inventé la première grande logique dans l'histoire des idées. Qu'est-ce que c'est que le propre ? Le propre, c'est ce qui appartient à une espèce sans pour autant entrer dans la définition, dans l'essence, pour employer un grand mot, de cette espèce. Donc en disant que le rire est le propre de l'homme, on veut dire que seul l'homme rit, donc c'est une propriété de l'espèce, mais ça n'appartient pas, ça n'entre pas dans la définition ou dans l'essence de l'humain. Un homme qui ne rirait pas ou qui ne rirait jamais serait quand même humain. Bon, ça serait un humain qu'on éviterait de fréquenter, très certainement, vous et moi, mais ça n'enlève rien à son humanité. Alors que quand Aristote dit que définit l'homme comme Zohon, Logon, Ekon, un vivant qui possède la raison, le Logos, là on est dans l'essence, on est dans la définition, un être humain qui ne possèderait pas cette raison, ce bon sens, dira Descartes, la chose du monde la mieux partagée, reprenant Aristote, même s'il n'aime pas Aristote, il le reprend bien souvent, et bien là on est dans la définition, on est dans l'essence. L'essence, c'est ce qu'un individu ne peut pas, ne pas posséder, sinon il cesse d'appartenir à l'ensemble en question. Donc pour définir un être, on donne, comme dit Aristote, son genre prochain, le genre prochain de l'homme, c'est Zohon, vous voyez, c'est ensemble et sous-ensemble, vous avez pratiqué ça, un peu pas vous, mais vos enfants ou vos petits-enfants à l'école, les cercles concentriques, donc l'espèce homme appartient à un ensemble plus vaste qui est l'ensemble des vivants, et à l'intérieur de l'ensemble des vivants, qui est le genre prochain de l'homme, espèce, il y a des caractéristiques qui font qu'il y a un groupe particulier au sein de cette espèce des vivants, il y a des propriétés que seule cette espèce possède et que les autres ne possèdent pas. Voilà comment on définit logiquement. Donc vous voyez, le propre, c'est important tout ça, parce que le propre, ça veut dire, encore une fois, ça n'appartient pas vraiment à l'essence même de l'être humain. C'est une caractéristique qui définit l'être humain. Alors, certains psychologues se demandent si les animaux ne sont pas capables de rire, on vous a peut-être vu des petits films où on a l'impression qu'il y a certains animaux, certains singes qui semblent capables de quelque chose qui s'approche du rire, mais il faut être très méfiant, évidemment, pour avoir assez remarques, parce que, est-ce qu'on ne pratique pas un peu l'anthropomorphisme, est-ce qu'on ne projette pas sur les animaux des propriétés qui sont les nôtres, c'est très très compliqué de répondre de façon catégorique à cela. Donc, il y a un sens très logique de cette expression, le propre de l'homme. Et puis, il y a peut-être une deuxième signification intéressante, qui est dérivé, ce n'est pas le sens direct de l'expression, mais l'idée que, si on réfléchit bien, seul l'homme nous fait rire, il n'y a que l'humain qui nous fait rire. Alors, vous allez me dire, mais non, on peut rire en voyant, justement, un singe, oiseau, un animal, oui, mais quand est-ce qu'on rit quand on voit un singe, oiseau, c'est parce qu'on humanise ce singe, on le compare à un être humain, et on l'anthropomorphise, et à ce moment-là, il nous fait rire. Un objet ne peut pas nous faire rire. Alors, là aussi, on pourrait m'en poser un contre-exemple. Ceux qui ont assisté au très sympathique spectacle d'hier soir, on a vu notre comique belge imiter le camembert ou le cheddar. Bon, alors, on va dire, donc, le camembert est capable. Mais non, pourquoi il nous a fait rire en imitant le camembert et le cheddar ? Parce qu'il a humanisé le camembert et le cheddar. C'est lui qui nous a fait rire. Ce n'est pas le camembert qui nous a fait rire. C'est un être humain en train d'imiter le camembert en train de couler. Et du même coup, on a beaucoup ri en le regardant parce que c'était un humain. Donc, il n'y a que l'humain, en définitive, qui nous fait rire. Et là, c'est la première thèse de Bergson dans le rire. Il y en a trois ou quatre que vous les énoncerez les unes après les autres. C'est une thèse qui me semble difficilement contestable, mais en philosophie, on n'a pas la vérité, ni Bergson, ni moi, donc vous pourrez la contester tout à l'heure dans notre débat. Et là, le contenu du rire est toujours humain, disons anthropomorphe pour employer un grand mot. S'il n'y a pas quelque chose qui se rattache à la forme humaine, il n'y a pas de comique possible. Donc, le rire, et ça me renvoie déjà, ça fait un clin d'œil déjà à ce qui sera ma cinquième partie tout à l'heure, à savoir que le rire, c'est toujours quelque chose qui est lié directement ou indirectement à l'autodérision de la part de l'homme. C'est-à-dire qu'au fond, c'est toujours de nous-mêmes qu'on se moque. Quand on rit d'un animal, on rit d'un animal parce qu'il nous évoque un trait humain. La Fontaine a beaucoup joué là-dessus, évidemment, dans ses fables et beaucoup d'autres. Toutes les fables sont basées sur cette anthropomorphisation de l'animal. Et donc, troisième et dernier élément, peut-être, au niveau de ce propre, c'est que le rire est social. Le rire suppose un groupe de rire. Alors, évidemment, on peut rire tout seul. Vous arrivez de croiser dans la rue quelqu'un qui rit tout seul, en général, ce n'est pas de très bon signe, on appelle le SAMU rapidement. Mais le rire a besoin du groupe. En fait, celui qui rit tout seul ne rit pas tout seul, comme celui qui parle tout seul. Il ne parle pas tout seul. Il parle à des personnages imaginaires. On ne parle jamais tout seul. On parle à quelqu'un. C'est impossible de parler tout seul. Il n'y a pas d'être humain visible en chair et en os autour de lui, mais la personne qui parle seule a des interlocuteurs. Même chose pour le rire. Quelqu'un qui rit tout seul a un groupe imaginaire autour de lui avec lequel il rit. Donc, le rire suppose d'autres rieurs, suppose une complicité, je dirais. Et c'est un peu la troisième thèse de personne. Il y a cette dimension sociale du rire. C'est une dimension majeure. Le rire, c'est quelque chose qui nous relie les uns aux autres, qui fait société, au fond. Quand on rit ensemble, et c'est vrai que quand on est un groupe et qu'on est heureux d'être ensemble, il y a toujours le rire, voire le fou rire, qui va s'installer. Et c'est une dimension majeure. Si on voit un groupe de personnes réunies et que tout le monde tire la gueule, parce que moi, l'expression, c'est une tristesse effrayante. Le groupe sous-entend qu'à un moment donné, il va y avoir le rire et peut-être même le fou rire. Donc voilà ces trois dimensions. Ce que signifie la notion de propre, l'idée que seul l'humain, au fond, nous fait rire, et l'idée que le rire a cette dimension sociale tout à fait essentielle. Alors, venons-en au deuxième temps de l'exposé. Je vais essayer de faire un exposé un peu ramassé pour qu'on ait le temps d'échanger au maximum tout à l'heure. Quel est l'objet du rire ? Qu'est-ce qui nous fait rire ? Il y a deux grandes catégories de réalités qui peuvent nous faire rire. D'un côté, ce qui est l'ordre des gestes du corps. Hier, on a eu une magnifique démonstration sur cette même scène. Et de l'autre côté, le langage et les mots. Ce sont les deux grandes catégories de réalités qui peuvent déclencher notre rire. Première catégorie, donc, le corps, les gestes, les gestes, les mimiques, les mouvements, tous les grands comiques usent de toutes ces facettes. On a vu ça hier soir, les jets, les mimiques, les mouvements, les situations. Et là, Bergson, c'est une très très belle remarque qu'à mon avis, personne n'a vraiment réussi à contester parce qu'elle semble difficilement contestable. Ce qui caractérise l'ensemble de ces domaines, l'ensemble de ces réalités, les gestes, les mimiques, les attitudes, c'est un trait commun, une caractéristique commune, c'est une certaine raideur mécanique. C'est une raideur mécanique du mouvement ou une raideur mécanique du caractère. Je cite Bergson, cette fois, première citation tout à fait littérale, « Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont visibles, sont risibles, pardon, dans l'exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique. ce qui nous fait rire dans le geste, l'attitude, c'est ce côté mécanique, ce côté robot, ce côté stéréotypé de l'action ou du geste. Alors, deux preuves à cela. La première preuve, ce sont les vieux films du cinéma muet avec ce paradoxe temporel qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de filmer rapidement. Donc, pour avoir un film qui soit sur l'écran au ralenti, il faut filmer très vite et pour avoir un film qui passe en accéléré, il faut freiner, filmer doucement. N'y pensez pas trop parce que moi, ça m'empêche de dormir depuis 40 ans, cette histoire. Alors, ne me rejoignez pas, essayez de bien dormir. Donc, les vieux films muets parce qu'on ne savait pas filmer rapidement, donc on a ces gestes tac-à-dé, tac-tac-tac-tac et ça nous fait beaucoup, beaucoup rire. Mais je vous raconte une première anecdote personnelle. dans ma première belle famille, parce que j'en ai eu quelques-unes, chacun a son parcours, ma belle-mère s'était dotée, c'était dans les années 60, fin des années 60, d'une caméra. C'était assez rare à l'époque, il y a peu de personnes qui possédaient une caméra, ça a commencé à se diffuser. Et un jour, alors on filmait quoi ? On filmait les scènes de famille, les promenades, les communions, les mariages, et ceci et cela. Ce n'étaient pas des films d'auteurs. Et un jour, je pense que c'est par maladresse, je ne sais pas comment les choses se sont passées, je ne m'en rappelle pas les détails, mais j'ai un souvenir très précis du résultat de la chose, sans doute par une erreur de manipulation. On a projeté un film qui était une promenade, je crois, en Corse, quelque part, du côté de Lévis, qui était le village de mes beaux-parents, et elle a passé ce film en accéléré. Donc on a vu mon beau-père qui était déjà un peu raide, qui avait déjà des gestes un peu mécaniques, encore plus mécaniques, et là, je n'ai jamais oublié, elle a ri, mais elle a pleuré de rire, elle ne s'arrêtait plus, et on a tous pleuré de rire, de voir les personnages que nous connaissons bien se déplacer de cette façon-là. Et du coup, de temps en temps, quand elle projetait des films, elle s'amusait, elle est passée comme ça en accéléré, et tout le monde hurlait de rire. Donc il y a ce côté mécanique, Bergson ne s'est pas trompé, le côté cérémonieux, dit-il, de la vie sociale, devra nous renfermer, devra donc renfermer un comique latent. Donc ce côté, effectivement, mécanique, qui peut venir de la gestualité elle-même, on a vu de beaux exemples hier de démarques, de la part de notre comique belge, mais il peut venir aussi de quelque chose qui est de l'ordre du cérémonial, évidemment, social ou culturel. Et ça vous explique assez facilement pourquoi. Lorsqu'on a un cérémonial très rigoureux, très stéréotypé, très guindé, il nous arrive facilement de rire, le fou rire. Qui d'entre vous n'a pas eu un fou rire un jour d'enterrement ? Ça nous est tous arrivé, c'est très gênant, on essaie de le réprimer, mais plus on essaie de le réprimer, plus c'est difficile de le réprimer. Lorsqu'on assiste à une cérémonie patriotique ou que sais-je encore, lorsqu'on assiste à quelque chose qui est très rigoureux, très encadré, il est vrai que le rire vient facilement, parce qu'on a effectivement alors que cet encadrement il est fait pour impressionner, il est fait pour être sérieux, et bien c'est le contraire qui se produit, l'excès de mécanique du cérémonial va déclencher le rire, voire parfois même le fou rire. Nous rions, dit Bergson, je le cite encore, toutes les fois qu'une personne nous donne l'impression d'une chose. Très très belle remarque, chaque fois qu'une personne nous donne l'impression d'une chose. et il résume ça dans une formule que vous pouvez retenir qui est superbe, qu'est-ce que c'est que le comique, dit Bergson, et c'est sans doute la définition la plus extraordinaire qu'on trouve dans le rire, il nous dit le comique, ouvrez les guillemets, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Tout est dit. C'est pratiquement génial. Du mécanique plaqué sur du vivant. Alors que le vivant est adapté, alors que le vivant est souple, alors que le vivant se déplace de façon inattendue, etc., quand on perd ce côté de spontanéité, de souplesse, d'inventivité de la vie, et qu'on tombe dans le mécanique, alors on a le comique. Le comique, c'est de la mécanique, du mécanique plaqué sur du vivant. C'est une définition qui est restée très très célèbre et qui est tout à fait remarquée. Alors en même temps, ce côté mécanique permet quelque chose de très important dans le rire et dans le comique, il permet l'anticipation. Chaque fois que vous assistez par exemple au cinéma à une scène comique, il y a toujours ce côté d'anticipation. Et ce côté d'anticipation est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est parce que je sais un peu par avance, alors dans d'autres dimensions, au niveau du tragique, l'anticipation, elle est contre-productrice. Quand vous assistez à un film dramatique et que vous savez au début ce qui va se passer à la fin, évidemment, ça enlève toute la saveur de ce à quoi vous assistez. Lorsque j'ai reçu Marc Lévy, certains d'entre vous étaient sans doute présents dans la grande salle de Gérard Philippe, on était plusieurs centaines, j'ai eu la maladresse parce que je ne suis pas trop habitué à ce genre d'interview, à dire quelques mots sur la fin du livre qu'il venait d'écrire, il m'a arrêté tout de suite, attention, personne ne va acheter mon livre. Si on connaît la fin, ça n'intéresse personne. Donc il faut découvrir cette fin en lisant le livre peu à peu. Donc dans les dimensions un peu tragiques, romanesques, etc., l'anticipation est tout à fait négative. Dans le comique, c'est l'inverse. Non seulement ça n'enlève rien au comique de savoir par avance, on sait que Buster Keaton va tomber du toit ou que Charlie Chaplin va glisser sur le trottoir, on le sait, on anticipe, mais ça n'enlève rien au comique, au contraire, ça accentue le comique. On a l'impression qu'on participe vraiment à cette action. Donc cette anticipation, elle est tout à fait fondamentale. Nous avons, alors le côté mécanique, on a un peu l'impression qu'on est, donc il y a un sentiment de puissance peut-être qui est intéressant aussi à noter. Bergson n'insiste pas là-dessus, mais on peut peut-être rajouter ça aux analyses bergsoniennes. bergsonienne, il se peut qu'on ait une impression de puissance, on a l'impression, quand on voit, par exemple, les grands films du cinéma muet, qu'on est un peu les metteurs en scène, qu'on est un peu en train de tirer les ficelles d'une marionnette, c'est nous qui actionnons en quelque sorte, comme on anticipe, on est un peu les réalisateurs, puisqu'on sait par avance ce qui va se passer, c'est comme si nous produisions nous-mêmes la scène en question. Donc, on va effectivement avoir l'impression, plus ou moins consciente, subconsciente, qu'on est des montreurs de marionnettes. C'est nous qui tirons les ficelles du personnage et ça ajoute à notre plaisir, ça ajoute à notre joie, ça ajoute à ce bonheur de l'anticipation. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple, ou troisième, je ne sais rien, tout à fait personnel, en creusant ma mémoire, je le disais tout à l'heure, je me suis posé la question, en préparant cette conférence, il y a quelques années, puisque je vous l'ai dit, je l'ai déjà faite, cette conférence, de façon plus ou moins différente, je me suis demandé qu'est-ce qui t'a fait le plus rire ? Quand est-ce que tu as le plus éclaté de rire au cinéma, par exemple ? Alors, il y a beaucoup de souvenirs qui me sont revenus en mémoire, de Funès, bien sûr, il y a une arabe de Funès, il y a de Star Keaton, que j'adore, mais ce qui, curieusement, m'est revenu en mémoire, et vous allez me regarder avec infiniment moins d'admiration, si jamais vous en avez, pour le grand intellectuel que je suis, c'est un film tout à fait nul, de série B, je ne sais même plus quel est le titre du film, je ne sais même plus quel était le comédien, mais je sais que j'ai pleuré de rire, comme peut-être jamais dans ma vie, j'ai pleuré de rire. Alors, je vous raconte un peu la scène, c'est un film policier, il y a un homme ou un groupe d'hommes, je ne me rappelle plus les détails, peu importe, qui va dans un musée s'emparer, en déjouant les alarmes, d'une statue qui est exposée, une petite statue, qui est exposée sur un socle au milieu de la salle, il n'y a que cet objet dans la grande salle, donc il y a un socle, il y a cette statue qui est entourée, évidemment d'une protection pour éviter qu'on s'en empare, et les cambrioleurs réussissent à déjouer les alarmes et ils s'emparent de cette statue, et l'un des cambrioleurs ou le cambrioleur, encore une fois, peu importe, je ne sais plus s'il y a été un ou plusieurs, a l'idée, un peu saugrenue, de mettre à la place de la statue une bouteille de vin sur le socle. Les cambrioleurs s'en vont, l'alarme finit par potentir, le gardien arrive, et on s'attend, évidemment, on anticipe, on s'attend à ce que le gardien découvre, à la place de la statue, la bouteille de vin. Mais il met beaucoup de temps, et donc là, on n'arrête pas d'anticiper, il tourne dans la salle, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne regarde pas du côté de la statue, on sent tous qu'à un moment donné, il va s'approcher du socle et qu'il va découvrir avec terreur qu'à la place de la statue qui vaut une fortune, on a une bouteille de vin. Et donc, au moment où il s'approche, enfin, du socle, il est étalisé, il essaie de crier au secours, il n'y a aucun son qui sort de sa voix, et je vous avoue que cette scène, j'en ai encore le souvenir aujourd'hui, elle me fait pleurer, mais vraiment pleurer, les larmes ont coulé pendant 10 minutes, j'ai pleuré de rire pendant 10 minutes, un quart d'heure, devant cette scène qui n'est pas brillantissime, je vous l'accorde totalement, mais j'ai compris, après, en lisant Bergson et en réfléchissant, qu'on a cette dimension d'anticipation. On a cette dimension, c'est-à-dire, je me préparais pendant sa durée, et ça a duré longtemps, c'est ça qui est particulier dans cette scène, c'est-à-dire, je me préparais à la découverte par le gardien de la bouteille de vin à la place de la statue, et au moment où ça se produit, enfin, alors là, il y a une sorte de, si vous voulez, détente, tension détente, personne n'analyse bien ça aussi. Donc, on est tendu parce qu'on sait que ça va se passer, et au moment où ça se passe, alors là, tout éclate, en quelque sorte, à l'intérieur du corps. Donc, voilà pour le comique des situations, des gestes, des mouvements, et puis, le deuxième grand ensemble, un peu plus complexe, d'ailleurs, à analyser, Freud s'y risquait, dans le mot d'esprit, je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur ouvrage, c'est le langage, ce sont les mots. Au niveau du langage, il faut faire la différence entre le comique que le langage exprime, par exemple, raconter une histoire, une blague nette, et le comique que le langage crée. Ce sont deux choses assez différentes. Le langage peut être soit le véhicule qui va raconter quelque chose qui est drôle, donc il va être un simple médium par rapport à quelque chose qui est supposé nous faire rire, et puis, toutes sortes d'autres techniques qui font que c'est le langage qui crée véritablement le comique. Alors, quelles sont les deux grandes techniques au niveau du langage ? Il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y a deux techniques tout à fait fondamentales. Il y a d'abord la répétition. La répétition qui nous renvoie au comique du mouvement. Il est vrai, même si c'est un handicap terrible, il est difficile de ne pas rire quand on entend quelqu'un qui bégait. C'est très difficile. On se retient parce qu'on ne veut pas vexer la personne, mais c'est quand même assez hilarant quelqu'un qui bégait. Bon, surtout quand il essaye de nous dire beaucoup de choses à la fois, c'est difficile de retenir son rire, voir son fou. Donc la répétition est évidemment un facteur de comique, mais surtout le décalage. Le décalage est une technique systématique du comique. Alors le décalage, il peut être de plusieurs grandes formes différentes. On prend le figuré au propre ou le propre au figuré, ça c'est très très classique, donc on va jouer sur ces deux facettes du langage, c'est-à-dire on va prendre au premier degré une expression que normalement on prend au second degré ou inversement, on passe du propre au figuré, du figuré au propre. Autre décalage, ça s'appelle la parodie du familier au solennel ou du solennel au familier. Vous connaissez peut-être ce sketch tout à fait délicieux de Laurent Gérard qui décrit la traversée en carrosse de Londres par Charles et Camilla. Je ne vais pas raconter les détails parce que c'est très gênant, c'est très érotique, mais c'est vrai que c'est extraordinairement drôle. Donc on est dans un contexte de solennité, c'est le prince, la princesse, la foule est là, etc. Tout est solennel et puis il nous décrit quelque chose qui est aux antipodes de cette sonalité qui est une partie de Jean Malaire dans le carros royal. C'est assez remarquable, il faut bien le reconnaître. Donc passage du propre au figuré ou du figuré au propre, passage du familier au solennel, confusion volontaire du familier avec le solennel ou du solennel avec le familier. Et puis le troisième décalage qui est très fréquent, qu'on a beaucoup utilisé au XVIIIe siècle par exemple, on pense à Diderot, à Voltaire, à leur comte, etc. Remarquable, le décalage entre l'être et le devoir être. Et là je cite Bergson qui va distinguer l'ironie et l'humour, et c'est une très très belle distinction. L'ironie, dit Bergson, consiste à énoncer ce qui devrait être en faisant croire que c'est précisément ce qui est. C'est-à-dire qu'on énonce l'idéal, ce qu'on aimerait voir arriver comme si c'était là. Je donne un exemple très simple que vous connaissez tous, bien sûr. Votre compagnon ou votre compagne se lève le matin en tirant une tranche d'enfer. Une des parades un peu dangereuses d'ailleurs, c'est de dire « Oh ma chérie, comme tu es souriante ce matin ! » Soit ça calme le jeu immédiatement et elle va se mettre à sourire pour de vrai, soit au contraire vous allez la déchaîner et vous allez passer une journée épouvantable, c'est conduite à risque. Donc on énonce ce qui est, ce qui doit, devrait être, c'est-à-dire se lever en souriant comme si c'était la réalité ou bien inverse. Ça c'est l'ironie. Et puis il y a l'humour qui est à peu près l'inverse de l'ironie. Je cite Bergson « D'écrire minutieusement et méticuleusement ce qui est en affectant de croire que c'est bien là que les choses devraient être. » Je pense à un texte célèbre que vous avez sans doute tous en mémoire, on a tous étudié ça en cours de français, dans notre scolarité, le fameux texte de Montesquieu sur le sucre. C'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe où il décrit l'esclavage, où il décrit la maltraitance, la traite des Noirs, etc. Et il décrit ça comme si c'était un fait tout à fait acceptable, etc. Aujourd'hui, ça serait presque impossible. Aujourd'hui, on est dans ce politiquement correct qui fait des ravages monstrueux dans notre société. Je pense que quelqu'un qui écrirait ce que Montesquieu a écrit au XVIIIe siècle avec des intentions parfaites et avec une efficacité remarquable, il s'agissait de dénoncer l'horreur qu'était l'esclavage et la traite des Noirs, quelqu'un qui écrirait aujourd'hui ce qu'a écrit Bergson, il serait immédiatement dénoncé dans les réseaux sociaux, il serait montré du doigt, il serait interdit de plateau de télévision, c'est quand même triste de constater qu'on ne peut plus pratiquer ce genre d'humour ou d'hyronie qui a été la grandeur de la France du XVIIIe siècle. J'arrête là, sinon vous allez me penser que je suis le clone de Zemmour. Donc, j'arrête ici. Troisième temps de mon exposé, la psychologie du rire. C'est une dimension majeure que Bergson a parfaitement identifiée sur laquelle il n'est pas novateur parce que je vous montrais que mon ami Nietzsche, je ne peux pas ne pas le citer quand je fais des conférences, a anticipé remarquablement, je vous citerai de très belles phrases, mais Bergson accentue cette dimension qu'on trouve déjà chez Nietzsche et chez quelques autres. Cette dimension c'est la suivante, le rire il est fondamentalement intellectuel. Il est amoral, profondément amoral. Il suppose un détachement, un détachement affectif, un détachement émotionnel par rapport à la situation. Il suppose une indifférence émotionnelle. Là encore, pensons à tous les films du cinéma muet où il se passe des catastrophes sans cesse. Quelqu'un tombe de l'escalier, se casse la figure sur un trottoir parce qu'il y a du verglas, mais met le feu à son domicile. Il ne se passe que des tragédies et on pleure de rire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans cette dimension de distance. Je cite Bergson, le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'émotion. Il s'adresse à l'intelligence pure. Ça c'est très beau comme il dit. Et je vous montrerai dans un instant que Nietzsche avait dit pratiquement la même chose mais il est infiniment improbable que Nietzsche ait été lu par Bergson sur ce plan. Donc je prends deux exemples. Un exemple cinématographique, les chutes, qui sont, je dirais, l'élément majeur des films comiques, du cinéma muet en particulier. Quelqu'un tombe du toit, tombe de l'échelle, se casse la figure sur un trottoir vers glacé. Et imaginez un instant, imaginez une seconde que dans un film avec Buster Keaton, de Buster Keaton et avec Buster Keaton, imaginez que Buster Keaton tombe de l'escalier, tombe du toit. Il tombe du toit. On éclate de rire. Mais imaginez que dans la seconde qui suit, la caméra se braque sur le visage de Buster Keaton, il a le front éclaté, il a le sang qui gicle, il a un rictus de douleur épouvantable. A moins d'être des sadiques profonds, vous allez immédiatement vous arrêter de rire. Vous allez même vous sentir coupable d'avoir rire. Donc effectivement, quand j'éclate de rire en voyant dans un film muet en particulier, parce que c'était évidemment la tarte à la crème, c'est le cas de dire, du cinéma muet, quand je vois une catastrophe, un accident, une chute, etc., j'éclate de rire parce qu'effectivement je gomme complètement ce côté de compassion, je dirais. j'ai aucune compassion vis-à-vis de Buster Keaton tombant du toit. Aucune compassion, pas l'ombre d'une compassion. Et je ne me sens pas coupable pour autant. On est dans l'intelligence pure, on est dans cette mécanique dont on parlait tout à l'heure. Donc ce côté très amoral. Et je vous disais, deuxième exemple, cette fois personnel, il remonte à 25 ans à peu près, je venais d'acheter mon appartement à la garde et c'était un soir d'hiver, il faisait très 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 froid et ce qui arrive très rarement chez nous, les routes étaient verglacées. Les routes étaient verglacées donc j'avais reménagé depuis peu de temps dans mon appartement avec ma précédente épouse et tout d'un coup on entend PAM ! On se précipite au balcon et il y avait évidemment deux voitures qui venaient de carambolage une voiture venait de glisser sur le verga et de tamponner violemment la voiture qui était juste devant. Et puis dix secondes après rebelote boum ! Dans la rue d'à côté on voyait ça par la fenêtre parce que l'appartement est au cinquième étage on a une jolie vue sur l'avenue de la Paix et sur le carrefour d'Intermarché on entend le deuxième bruit et on s'est mis à rire comme des fous et on attendait le choc suivant et il y en a eu sept ou huit en espace de vingt minutes on pleurait de rire tous les deux sur le balcon c'est totalement amoral parce que peut-être dans ces carambolages il y a eu des PC peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est ouvert le crâne que sais-je peut-être qu'il y a un bébé qui est passé à travers la parmise je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'on n'a pas vu l'ambulance arriver mais enfin ceci pour vous dire qu'on est dans une dimension totalement amorale intelligence on était là et là on avait encore cette impression de marionnette dont on parlait tout à l'heure on avait l'impression qu'on était des metteurs en scène on créait des carambolages sous nos yeux il se passait c'était tout à fait extraordinaire et donc je disais tout à l'heure que Nietzsche avait anticipé je dirais par rapport à Bergson vous avez dans le Guet Savoir c'est le paragraphe 200 du Guet Savoir qui est peut-être un des textes les mieux écrits de Nietzsche il est au sommet de sa puissance créatrice c'est 1881 une formule qui est je vous donne deux traductions différentes je préfère la seconde je vais vous dire pourquoi la première traduction que vous trouvez dans les dans les traductions usuelles dans les volumes de traduction de Nietzsche est la suivante rire signifie se réjouir d'un préjudice mais avec bonne conscience rire d'un préjudice mais avec bonne conscience normalement se réjouir d'un préjudice c'est malsain c'est immoral c'est culpabilisant j'ai pas le droit de me réjouir du malheur de mes semblables donc on est totalement dans la moralité même dans l'immoralité bien là Nietzsche nous dit rire c'est se réjouir d'un préjudice il y a toujours un préjudice il y a quelqu'un qui tombe il y a quelque chose qui se passe il y a une catastrophe bon mais avec bonne conscience alors il y a une deuxième traduction que je préfère que je vous donne c'est la traduction la vieille traduction qu'on trouvait dans la collection idée c'est là que j'ai lu pour la première fois le Gué Savoir dans cette traduction française là de Vialat qui était un bon traducteur il dit et je trouve ça très élégant le rire est un malin plaisir qu'on prend avec une conscience pure c'est plus joli non ? ce que vous en pensez malin plaisir malin au sens du malin dis tiens malin plaisir le rire c'est quelque chose d'un peu diabolique c'est ça que les enfants rient peut-être mieux que nous parce qu'ils sont pas encore tout ce poids de la morale des interdits des tabous l'enfant rit plus spontanément que nous nous on a toujours un petit peu ce frein ce frein moral qui fait que encore une fois on va passer de l'intelligence à l'émotionnel et comme dit Bergson l'émotion c'est le pire ennemi c'est le pire ennemi du comique et du rire donc malin plaisir qu'on prend avec une conscience pure je trouve ça très joli on retrouvera ça tout à l'heure dans ma dernière partie quand j'évoquerai la dimension plus philosophique donc voilà ce que nous dit Bergson et ce que nous dit Nietzsche sur cette dimension intellectuelle on est des spectateurs on est des spectateurs alors si vous lisez Lucrèce par exemple c'est très troublant ce somptueux livre qui s'appelle De Natura Rerum de la nature des choses Lucrèce vous le savez c'est un disciple d'Épicure à Rome vous avez un paragraphe très troublant je me souviens du commentaire que nous en faisait Michel Serre quand il venait nous faire des cours à Nice quand j'étais étudiant au début je crois que c'est le livre 3 si ma mémoire est bonne mais je peux me tromper vous avez cette phrase assez extraordinaire alors on n'est pas dans le comique mais on est tout près du comique su avait Marie Magnou bon je vais arrêter la citation parce que j'ai oublié la suite du texte latin que je connaissais par cœur à l'époque qu'il est doux quand du haut d'une colline on voit la mer déchaîner voir les bateaux se fracasser sur la côte etc. c'est très étonnant c'est très étonnant en même temps que veut nous dire Lucrèce il veut dire qu'effectivement je suis sur une colline ou sur une montagne de toute façon je ne peux rien faire je ne peux rien faire il y a un bateau qui va se scratcher sur la côte bon qu'est-ce que je peux faire de là où je suis donc effectivement je regarde et du même coup j'éprouve peut-être une satisfaction moi je suis à l'abri et je regarde ça comme si c'était un jeu un jeu d'objet un crickspiel suivant les jeux à la mode de nos jours donc il y a cette dimension je crois qui est assez étonnante de la distance du regard je suis un pur spectateur et je ne m'implique pas je ne m'implique pas émotionnellement et personne n'a raison de dire que l'émotion encore une fois c'est le pire ennemi du comique encore une fois je reprends mon exemple un peu bateau mais si lorsque j'assiste à une chute violente dans un film muet de Star Keaton de Charlie Chaplin immédiatement j'entre en compassion avec celui qui vient de chuter et de tomber le rire s'arrête aussitôt et non seulement le rire s'arrête mais je vais me sentir coupable d'avoir un rire et la même chose peut passer dans la vie courante vous pouvez voir sur le verglas un trottoir à verglas et quelqu'un qui se casse la figure ça va vous faire rire et puis vous apercevez que la personne s'est cassé la jambe du coup vous ne vous sentez pas très bien quand même mais vous allez rire parce que la scène est rigolante en soi le premier réflexe ce n'est pas la compassion ça va être le rire et puis ensuite la compassion va prendre le rire alors ça nous conduit à la quatrième quatrième temps de ma réflexion qui est la dimension morale qui est la dimension morale je vais m'éclaircir un peu d'accord est-ce qu'on peut rire de tout ? c'est une question souvent posée c'est un sujet de dissertation de philo peut-on rire de tout ? c'est une question difficile délicate et en même temps très intéressante alors on va prendre deux ou trois exemples est-ce qu'on peut rire par exemple on va prendre trois quatre, non quatre allez quatre ne les inondent pas quatre types d'exemples quatre familles d'exemples premier exemple première famille d'exemples les drames de l'histoire est-ce qu'on peut rire des grandes catastrophes de l'histoire des grands drames des massacres etc difficile de répondre catégoriquement souvenez-vous après le 11 septembre 2001 le nombre de blagounettes qui ont surgi par centaines j'en ai deux ou trois qui me sont restés en mémoire Bush et Ben Laden ont décidé de courir un 5000 mètres Ben Laden a deux tours d'avance tel est le village du Var qui vient de se jumeler avec New York c'est Tour Tour il y en avait des centaines comme ça je vous les épargne mais ces deux là ne sont restés en mémoire est-ce qu'on peut rire d'un drame qui a coûté la vie à près de 5000 personnes apparemment oui apparemment oui bon ça ne veut pas dire qu'on n'est pas plein de compassion vis-à-vis des victimes ça ne veut pas dire qu'on n'est pas révolté contre cet attentat monstrueux mais en même temps effectivement c'est une façon peut-être aussi de dédramatiser il y a le diadrame on dédramatise par le rire par le comique c'est une soupatte de sécurité disons le cinéma nous a fourni des exemples récents tout à fait extraordinaires vous avez tous vu je pense La vie est belle de Roberto Benigni avant Roberto Benigni personne n'aurait osé faire un film sur les camps de concentration un film comique sur les camps de concentration vous vous souvenez du scénario le héros fait croire à sa fille qu'ils sont dans un camp de vacances et tout le camp se met à faire partager cette fake news pour reprendre le mot de mon café philosophe vendredi dernier à la fillette bon on a un film absolument extraordinaire qui n'a pas été véritablement critiqué on ne pense pas qu'on ait eu vraiment de grosses dénonciations en disant c'est scandaleux de faire ce que vous avez fait non Benigni est irréprochable dans ce film mais effectivement peut-être qu'il accroît encore la dimension dramatique en instaurant cette dimension de rire ou de sourire par rapport à un événement dramatique donc oui apparemment oui on peut rire des drames de l'histoire ça ne veut pas dire effectivement qu'on est dans le déni des catastrophes ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de réfléchir sérieusement sur ces drames mais peut-être qu'on a besoin aussi d'avoir cette distance un peu de cette distance critique cette distance on retrouve la question de l'émotion si on se met tous à pleurer en tournant les pages d'un livre d'histoire on sera très fiers de nous mais ça ne fera peut-être pas avancer les choses Nietzsche dit très justement que si tout d'un coup on devenait tous capables de sentir la souffrance qui règne parmi les habitants de la planète l'espèce disparaîtrait et il a raison donc la compassion est importante elle est nécessaire en même temps il faut peut-être qu'elle soit mesurée parce que si on se met tous à souffrir quand vous êtes en mauvais état malade ou dépressif vous avez envie de vous confier non pas à une personne malade ou dépressive qui va dire oui tu es raison moi aussi on pleure tous ensemble ça ne me conforte pas j'ai besoin au contraire d'aller discuter avec quelqu'un qui est un peu tonique un peu dynamique qui va peut-être me faire rire c'est ça le contact qu'on cherche entre mes nombres donc vous voyez les limites au fond de la compassion elle est sans doute fondamentale elle est une dimension humaine majeure et en même temps on a peut-être besoin d'autre chose à un moment donné que de la compassion que de la pitié pour employer un mot plus banal et effectivement cette distance du comique est importante est-ce qu'on peut rire des handicaps et bien oui on sait que là encore on est tout à l'heure je parlais du politiquement correct bon il y a un certain nombre d'années on pouvait sans que ce soit scandaleux rire gentiment bien sûr sans cruauté sans perfidie de certains handicaps aujourd'hui c'est tout à fait hors de cause hors de question est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal je ne me prononce pas on va peut-être en discuter ensemble tout à l'heure est-ce qu'on peut rire de la religion alors moi qui ai écrit le manifeste des esprits libres vous devinez bien sûr ma réponse bien sûr qu'on peut rire de la religion et je donne un exemple majeur un des films qui m'a mis dans le plus grand bonheur depuis 15 ou 20 ans c'est le film des Montipiton la vie de Brian si vous n'avez pas vu la vie de Brian précipitez-vous louez-le c'est un chef d'oeuvre absolu la vie de Brian qui est Brian c'est un petit palestinien qui naît dans les tables à côté de Jésus et qu'on va prendre pour Jésus à qui il arrive des choses extraordinaires c'est à mourir de rire la vie de Brian bon c'est pas un attentat contre la religion mais c'est tout à fait remarquable donc oui il faut rire de la religion et il serait peut-être bon que dans les pays où l'intégrisme islamiste fait ravage on puisse rire un peu de la religion ça ne leur ferait pas de mal à ces braves gens et puis quatrième domaine les chefs politiques est-ce qu'on peut rire dans nos chefs politiques on a eu le pépé de chaud on a eu les guignols de l'info bon alors là aussi ça pose beaucoup de problèmes c'est certain qu'on a l'impression qu'on désacralise une fonction qui est nécessaire qui est la fonction politique la fonction de direction et en même temps c'est une dimension majeure de nos démocraties il est important qu'on puisse rire aussi de nos chefs politiques et on s'est tous pris à arriver en disant si les allemands avaient vu le dictateur de Chaplin au moment où Hitler est arrivé au pouvoir le nazisme ne se serait jamais développé il est dommage que ce film arrive un peu tard et qu'il n'ait pas été vu par les allemands et aujourd'hui quand on voit le dictateur de Chaplin Hitler est vu à travers le prisme c'est tellement génial le dictateur de Chaplin que effectivement lorsqu'on voit ensuite un film de Hitler en train de faire un discours à moins d'être néo-nazi vraiment trempé dur on rigole on rigole parce qu'on voit Hitler à travers cette caricature fabuleuse donc tout le problème de la caricature est très très important et c'est même une définition d'un système totalitaire l'une des premières d'un des premiers interdits dans les systèmes totalitaires c'est le comique il est bien la caricature est interdite le comique est interdit on rigole pas c'est même une caractéristique majeure donc la démocratie effectivement parfois on a l'impression qu'elle va un peu trop loin il faut peut-être ne pas exagérer parce qu'il faut quand même peut-être garder une certaine dimension de respectabilité à nos chefs politiques peut-être que en France on va quelquefois un petit peu loin mais c'est notre tradition en même temps et je crois qu'il faut rester attaché à cette tradition donc je dirais que oui on peut rire de tout à condition que ce rire s'inscrive dans un contexte où l'on est prêt aussi à rire de soi et ça me sert de transition avec ma dernière partie l'autodérision je crois qu'on accepte que quelqu'un rit ou nous fasse rire devant des choses qui sont tragiques les drames de l'histoire la religion le handicap etc. à condition qu'il y ait cette dimension d'autodérision c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du politique non-correct c'est pour ça qu'on a accepté il y a déjà très longtemps qu'un des premiers comiques français qui s'est moqué de la négritude c'était un homme de couleur donc si ça avait été un blanc on l'aurait beaucoup moins accepté mais qu'un noir se moque des noirs un juif des juifs un arabe des arabes en général ça passe assez bien parce qu'on a cette dimension protectrice qui est celle de l'autodérision alors ceci étant dit il y a aussi un danger et une contrepartie c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il faudrait vraiment être homosexuel pour se moquer des homosexuels noir pour se moquer des noirs c'est pas forcément une condition absolument nécessaire alors j'en arrive à ma dernière partie pour qu'on ait le temps ensuite d'échanger de dialoguer et j'aimerais que vous m'en racontiez à votre tour qu'est-ce qui vous a fait hurler de rire depuis votre jeunesse je voudrais montrer dans un cinquième et dernier temps que le vrai rire est toujours rire de soi toujours rire de soi parce qu'effectivement il n'y a pas de quoi rire il n'y a pas de quoi rire il y a moins d'une heure j'étais dans le hall dans la salle du conseil municipal parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la misère et la coïncidence m'a troublé au début elle m'est apparue comme un peu fâcheuse cette coïncidence je dis quand même tu vas faire une conférence sur le rire pendant que tes collègues sont en train de s'apitoyer sur la misère du monde et puis finalement la coïncidence m'a paru plutôt heureuse parce que c'est inséparable ces deux dimensions de la vie le tragique et le comique donc il n'y a pas de quoi rire effectivement la vie est tragique les grands philosophes l'ont bien perçu que la vie soit tragique c'est une affirmation indiscutable je vais vous donner une phrase de Schopenhauer qui va sans doute vous perturber profondément si vous ne l'avez pas rencontré jusqu'à ce jour vous allez m'en vouloir beaucoup de vous avoir indiqué cette phrase chercher l'erreur dans cette phrase la vie est un combat contre la mort avec la certitude d'être vaincu chercher l'erreur ça fait des milliards d'années qu'il y a des bestioles qui essayent de ne pas mourir elles sont toutes mortes et ça va nous arriver à nous aussi prochainement donc il n'y a pas de quoi rire il n'y a pas de quoi rire la vie est tragique et les philosophes ou les écrivains qui ont mis l'accent sur cette dimension ne sont pas forcément des écrivains tristes je pense davantage aux écrivains qu'aux philosophes alors j'ai peut-être un trôneur d'esprit un peu particulier peut-être c'est peut-être ce que vous direz dans quelques instants moi il y a un écrivain qui me fait pleurer de rire qui s'appelle Sioran mais peut-être que je suis un gars quand je lis Sioran et que je lis sous la plume de Sioran je cite de mémoire c'est le contexte c'est le sens quand je lis sous la plume de Sioran je ne comprends pas pourquoi les gens arrivent dans les maternités tout joyeux avec des cadeaux c'est merveilleux vous avez fait un beau bébé alors qu'il y a un petit humain qui vient d'arriver qui va avoir une vie de merde qui va être malade qui va avoir des chagrins d'amour et qui va mourir à la fin on devra arriver en pleurant dans les maternités moi je ris beaucoup quand je lis Sioran je ris énormément et j'ai l'impression parfois que Sioran c'est un grand comique en réalité et c'est quelqu'un qui triche un petit peu parce que vous savez que Sioran quand on lui demandait pourquoi est-ce que vous ne vous suicidez pas puisque vous vous dites tout est nul la vieille catastrophe peut-être tragique il répondait mais il faut être très croyant pour se suicider je ne me suicide pas parce que je pense que c'est peut-être pire après qu'avant bon c'était des robates bien évidemment mais moi Sioran me fait beaucoup rire c'est peut-être une exception mais c'est vraiment un écrivain je ris souvent quand je lis Sioran parce que c'est une plume extraordinaire donc effectivement il n'y a pas de quoi rire donc il y a un énigme du rire et c'est peut-être justement parce que l'homme est conscient de tout ça il est le seul il est l'animal qui sait qu'il doit mourir pour reprendre une belle formule d'André Malraux c'est peut-être parce que l'homme est conscient ouvert sur sa finitude sur les drames du monde et sur son propre drame qu'il rit et qu'il est le seul à rire on ne peut pas séparer les grands philosophes et je vous parlerai de Nietz dans quelques instants ils ont compris cela on ne peut pas séparer le comique et le trajet qui sont absolument inséparables donc rire c'est toujours un peu rire de soi et du même coup on peut se demander est-ce que c'est de la conscience de l'inconscience est-ce que c'est de l'inconscience ou un degré supérieur de conscience qui nous fait rire c'est compliqué de décider formellement je pense à un film que vous avez tous vu certainement tout à fait remarquable qui est Orpale Grec de Michel Kakoianis souvenez-vous de ce qui se passe dans Orpale Grec quand Tony Quinn passe sa vie à construire dans une mine des échafaudages extraordinaires pour faire descendre le minerai dans des petits toboggans avec des petits wagonnets etc. il consacre sa vie à ça et le jour où il arrive au bout de son travail il est là un tremblement de terre tout dégringole et tout s'écondre et là vous vous souvenez sans doute de cette scène absolument fabuleuse qu'est-ce que fait Anthony Quinn il éclate de rire il éclate de rire il devrait se tirer une balle dans la tête l'oeuvre d'une vie est en train de s'écrouler de dégringoler il a fait tout ça pour rien il éclate de rire et il danse le certaki c'est une scène absolument géante géante il fallait être Anthony Quinn pour incarner cette scène absolument lui et son ami Basile ont tout perdu et au lieu de se lamenter il va réagir par le rire en se disant finalement la vie continue et puis c'est un épisode qui fait partie de mon existence et ça m'amène à vous citer Nietzsche que j'ai déjà cité tout à l'heure il y a de très très belles formules chez Nietzsche d'abord sur le manque de rire dans l'Allemagne de son époque je vous lis cette phrase du Quai Savoir en Allemagne un grand moyen d'éducation fait défaut à l'homme supérieur l'hilarité des hommes supérieurs ces derniers ne rient pas en Allemagne Nietzsche a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque vraiment à son peuple c'est ce rire et c'est une catastrophe pour lui que cette absence du rire je vous ai cité la phrase malin plaisir avec une conscience pure vous avez dans le Zaratustra des phrases extraordinaires par exemple celle-ci comme beaucoup reste possible apprenez à rire au-dessus de vous-même et au-delà de vous-même haut les cœurs vous qui dansez bien haut toujours plus haut n'oubliez pas de bien rire cette couronne du rieur cette couronne de rose à vous mes frères je lance cette couronne j'ai sanctifié le rire vous les hommes supérieurs apprenez donc à rire c'est un impératif presque que Nietzsche donne et Zaratustra ils sont porte-parole comme chacun sait et je termine par une formule de par-delà bien et mal je serais tenté de classer les philosophes d'après la qualité de leur rire original comme critère en plaçant tout en haut de l'échelle ceux qui sont capables du rire d'or très belle expression le rire d'or à supposer que les dieux aussi philosophes opinion à laquelle toutes sortes de conclusions ont conduit c'est ironique bien sûr je ne doute pas qu'ils sachent rire d'une manière surhumaine et neuve au dépend de toutes les choses sérieuses et je termine par un fragment de l'oeuvre posthume rire se moquer anéantir sans amertume ceci est notre combat à mort cette vie c'est la vie éternelle donc en quelques mots Nietzsche nous fait comprendre ce qu'est pour lui ce rire qu'il appelle le rire de l'homme supérieur à tort ou à raison mais il considère qu'un homme qui aurait atteint son plus grand degré ou le plus haut degré si tant est que cette formule est un sens de son développement de son humanité c'est ça que Nietzsche appelle le surhumain en fait le surhumain c'est simplement l'humain c'est simplement l'homme je vous le démontre à travers une équation que je présentais à mes étudiants qui est toute simple Zaratoustra descend de sa montagne il vient faire il vient parler au peuple et il dit au peuple vous êtes encore plus singe que n'importe quel singe donc je me rendais au tableau avec mon bâton de crée et j'écrivais au tableau la formule suivante homme égale sous-singe vous me suivez plus singe que l'un pense qu'elle est singe surhomme égale sur sous-singe surhomme égale homme je suis le seul à dire des choses aussi simples parce que j'ai compris les autres n'ont pas compris donc homme égale sous-singe surhomme égale sur sous-singe surhomme égale homme le surhomme c'est rien d'autre que l'homme ayant atteint la plénitude de ses capacités ayant développé sa créativité et donc cet homme-là il rit il y a des textes j'aurais pu vous en citer beaucoup d'autres mais je n'ai pas voulu vous approfait de citations ce thème cette thématique du rire du rire d'or quand Zaratoustra va rencontrer une sorte de voyage imaginaire ceux qui seront les hommes supérieurs de l'avenir il les entend rire et de quel rire s'agit-il ? il s'agit de l'autodérision bien entendu il s'agit un peu comme Zorba qui va éclater de rire en se disant j'ai fait tout ça pour rien c'est quand même rigolo la condition humaine on se bat et tout s'écroule à la fin voilà donc cette inséparabilité du comique et du tragique qui me semble une dimension tout à fait fondamentale et on retrouve la dimension de l'intelligence le rire au fond si c'est de l'autodérision c'est le contraire de la politique de l'autruche c'est le contraire de se mettre la tête dans le sable rire ça n'est pas fuir la réalité tragique de nos vies c'est au contraire l'affronter la regarder en face et avoir cette capacité mon ami Cyrulique dirait de résilience par rapport aux choses terribles qui nous attendent et que nous traversons tout au long de nos vies merci de m'avoir écouté maintenant c'est à vous de jouer donc il y a un micro qui vous attend je ne sais pas si c'est Christian ou si c'est voilà donc on va maintenant dialoguer j'aimerais que qu'on sorte ensemble de cette séance en échangeant nos expériences de rire ce n'est pas le seul objectif de la soirée c'est vous qui menez le jeu à présent mais ça serait bien oui bonjour c'est juste pour vous dire que je vous rejoins tout à fait sur le fait que on rit beaucoup des catastrophes et que voilà et j'aimerais juste vous demander si vous ne pensez pas que le rire c'est toutes ces énergies inconscientes qui sont sans arrêt refoulées justement par ce politiquement correct qui sont extériorisées et sublimées dans le rire ce qui nous permet de ne pas devenir complètement fou alors même merci de ce complément intéressant ce que je dis je n'ai pas navigué dans cette direction là mais elle est intéressante c'est un peu l'approche que Freud a développée dans les livres qui n'est pas son meilleur livre justement le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient je ne sais pas si vous avez lu ce texte de Freud il n'est pas inintéressant mais il est un peu tortueux on sent que Freud est au fond assez mal à l'aise par rapport à ça mais par contre il développe la direction que vous venez d'indiquer effectivement tout à fait il y a dans le rire quelque chose qui est lors du retour du refoulé tout à fait ça c'est tout à fait certain il ne faut pas réduire peut-être le rire à cette dimension là mais elle est présente elle est présente et on retrouve peut-être ce que j'ai dit un petit peu sur la compassion effectivement c'est à dire que je vais retrouver bien sûr ensuite la compassion ou le partage mais au départ il y a cette capacité que j'ai d'être un spectateur du monde et de de m'amuser de ce qu'il y a de plus terrible au fond dans ce monde et là c'est effectivement une sorte de puissance de l'être humain de puissance remarquable de l'être humain et le rire est une force considérable et c'est vrai que je prends un exemple je fais de la psychologie de bazar pardonnez-le moi mais bon ceci dit j'ai toujours pensé que c'était un pléonasme psychologie de bazar mais j'espère qu'il n'y a pas de psychologue dans la salle donc je retire donc je fais de la psychologie de bas étage il y en a peut-être une autre je l'accepte qu'il y en ait une autre mais moi j'ai l'impression effectivement que cette dimension là quand quelqu'un si vous connaissez moi j'en ai connu vous en avez peut-être connu aussi les gens qui ne rient jamais ou qui rient très peu sont en fait des gens extrêmement fragiles la première catastrophe qu'ils vont croiser ils vont s'écrouler ils sont prêts à la dépression les gens qui ne rient jamais c'est très mauvais signe ils n'ont pas justement cette capacité de rebond j'ai employé le mot résilience on abuse peut-être un peu mais je crois que c'est tout à fait important ça et cette distance par rapport à soi aussi si je suis capable de rire de moi je ne suis pas sans arrêt en train de m'apitoyer sur mon propre sort je fais de moi une sorte d'objet comique mon objet comique privilégié en fait puisque c'est mon objet le plus proche la personne qui doit me faire le plus rire c'est moi et ça c'est une force extraordinaire c'est une puissance extraordinaire donc oui je crois que vous avez raison il y a quelque chose qui est de l'ordre de refouler de l'enflui de la revanche aussi comprends mais sûr il y a tout ça donc le réveil vous voyez en vous parlant je suis un peu triste du fait que les philosophes aient hésité à ce point à parler du rire parce qu'il y a beaucoup à dire sur le rire alors on est en train de le démontrer et vous allez continuer à m'aider à le démontrer qui veut s'exprimer oui 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 je vous vois je vous vois voilà donc c'était juste pour rajouter que je te vois pardon excusez-moi c'était pour rajouter que les gens qui ne savent pas rire en général sont souvent sont agressifs et violents envers les autres et la personne en face ne comprend pas pourquoi en fait c'est parce que c'est vrai ils sont peut-être malheureux mais quand même il faut se mettre à distance de ces gens là aussi voilà ensuite je voulais réfléchir un peu au rapprochement par rapport à l'humour noir la caricature et le fait que quand on rit on est dans la joie voilà moi je l'éprouve tout le temps je ris beaucoup et je suis joyeuse voilà c'est comme ça donc ça c'est un la joie est un sens je ne sais pas ce que c'est une émotion d'un sentiment un bonheur enfin voilà et donc par rapport au rire ça va ensemble voilà on ne peut pas s'empêcher de rire de la vie en quelque sorte voilà et donc l'humour noir et la caricature par contre on peut ne pas aimer certaines certains textes certains dessins etc qui attaquent qui ont une portée politique mais en même temps elles sont absolument indispensables je pense en particulier à Charlie Hebdo que je lis régulièrement et qui m'apprend énormément et qui me permet de temps en temps je ris je ne l'aime pas tout le temps mais c'est une forme c'est très politique aussi le rire voilà c'est tout merci de ces belles remarques alors sur la joie c'est le premier point que je veux reprendre très très vite dans ce que tu as dit oui non la joie enfin moi je suis très spinoziste à propos de la joie c'est beaucoup plus qu'un sentiment ou une émotion la joie la spinoza dit des choses sublimes sur la joie la joie c'est un accord profond que j'ai avec la vie avec le monde avec la nature je me sens parti d'une totalité et sa totalité je la juge d'une centaine de manières parfaite aussi bizarre que ça puisse apparaître au non philosophe donc oui la joie c'est très très important et bien sûr dans le Zaratustra de Nietzsche Nietzsche a découvert Spinoza très très tard il a découvert Spinoza en 1881 et ça va laisser des traces dans le guet savoir qu'il écrit ensuite et dans le Zaratustra Nietzsche avait de tels problèmes de vue et puis ensuite il a été professeur de philologie donc il a fait des cours sur les auteurs grecs et latins donc c'est pas quelqu'un qui a élu énormément de philosophie et puis il avait de tels problèmes qu'il avait du mal lire beaucoup il se faisait lire des textes par son secrétaire il était aveugle car pratiquement à certains moments de sa vie il avait des maux de tête voilà donc en 1881 Nietzsche avait jamais lu Spinoza et il lit un livre sur Spinoza et c'est là qu'on voit que cet homme est quand même au-dessus du commun il lit un livre sur Spinoza il lit pas un livre de Spinoza il lit un livre sur Spinoza et il écrit à son ami Frantzo Werbeck qu'il avait connu à Bâle qui était un de ses grands amis il écrit je suis plus tout seul c'est formidable je suis plus tout seul j'ai un frère j'ai un frère en philosophie pour cinq raisons un, deux, trois, quatre, cinq il a tout compris de Spinoza c'est un résumé magique de la métaphysique de Spinoza en cinq points à partir d'un livre qu'il a lu sur Spinoza donc à partir de là Nietzsche va reprendre certaines formules Spinoza dans l'éthique avait parlé de l'amour intellectualis déi l'amour intellectuel de Dieu Spinoza Nietzsche remplaça par amor fati l'amour du destin mais c'est presque la même chose dans le guet savoir et puis il reprend la thématique de la joie donc il y a un côté très spinoziste moi je suis persuadé qu'il y a une grande proximité entre ces deux hommes grande grande proximité et donc oui la joie c'est très très important c'est quelque chose de majeur vous avez un commentateur de Spinoza que je vous recommande qui s'appelle Mizrahi qui est très âgé maintenant qui était professeur en Sorbonne qui a écrit des livres merveilleux sur la joie chez Spinoza donc la joie oui c'est tout à fait important et le rire évidemment maille à partir avec la joie effectivement quand on rit on est joyeux on est dans une sorte d'approbation de la vie de soi-même et c'est vrai qu'on est on est on a quand même on est un peu victime du romantisme en France j'ai l'impression parfois on n'aime pas trop la joie on aime la souffrance on aime la complaisance à la douleur on aime on aime la compassion c'est pas négatif on a besoin je l'ai dit je reviens pas sur ce que j'ai dit on a besoin de compassion encore une fois je rigole parce que quelqu'un se casse sa figure sur le trottoir si je me perçois qu'il a la jambe cassée je m'arrête de rire j'appelle le SAMU ou j'essaye de venir à ce secours je suis pas un monstre si c'est ça que vous pensez après avoir écouté vous n'avez pas compris donc j'espère que ce n'est pas le cas voilà mais oui très très important la joie très très important et alors peut-être que sur ce plan alors là on va être encore plus spinosiste il ne faut peut-être pas en vouloir à ceux qui ont du mal à atteindre la joie parce que c'est peut-être pas de leur faute c'est peut-être pas de leur faute le malheureux qui a du mal à rire qui rit rarement ou qui rit jamais bon on peut le plâner effectivement mais à la limite on va dire que voilà la nature la construit ainsi et c'est c'est dommage pour lui mais si on accepte avec Spinoza avec Nietzsche avec Perkson l'idée qu'il y a cette dimension intellectuelle peut-être que même cet individu-là pourrait faire un effort intellectuel pour se hisser au-dessus de la façon qu'il a de vivre de ressentir il y a un rapport fondamental entre l'intelligence et l'émotion il ne faut pas non plus les séparer il y a Damasio que vous connaissez peut-être qui est un grand neurologue américain qui a écrit des livres magiques l'erreur de Descartes et Spinoza avait raison c'est des chiffres d'avons absolus qu'il faut lire donc les sciences neurologiques d'aujourd'hui peuvent confirmer ce dont Spinoza avait eu l'intuition c'est-à-dire l'unité profonde de l'être humain on n'est pas coupé en rondelles il n'y a pas d'un côté l'émotion de l'autre tout s'imbrique dans l'être humain donc on peut par le biais de l'intelligence effectivement peut-être transformer ou modifier ses propres émotions alors que d'un côté j'ai envie de dire avec Spinoza le malheureux qui ne rit pas ou qui n'éprouve jamais de joie ce n'est pas de sa faute et de l'autre j'ai envie de dire et ce n'est pas forcément contradictoire c'est peut-être ce que dit aussi Spinoza il ne croit pas en la liberté au sens du libre-arbitre mais il croit en la libération de l'homme peut-être que l'individu qui vit de cette façon-là est un peu coupable d'avoir jamais fait l'effort d'aller au-delà de sa façon habituelle de ressentir et de vivre et que peut-être qu'il aurait pu accéder lui aussi à la joie qu'il nous ait donné mais certains ont plus de facilité à la joie que d'autres ça je crois que c'est difficilement contestable il y avait une question ici Christian bonsoir bon moi je n'ai pas fait de très grandes études philosophiques parce que j'ai surtout des études scientifiques en philo j'étais très mauvais mais enfin bon avec l'expérience de la vie j'ai acquis certaines notions quand même alors concernant le rire moi j'étais sur une démarche vous en avez parlé un petit peu mais très rapidement détente, tension alors les causes des tensions peuvent être multiples donc psychologiques tout ce qu'on veut mais alors là je voudrais vous citer un de mes souvenirs de fou rire c'était quand je travaillais donc je m'arrivais de diriger quelques réunions de travail j'avais un collaborateur qui était aussi très qui avait le sens de l'humour aussi on va dire et autour de la table on avait quelqu'un qui bégayait et alors on savait qu'il bégayait et alors que ce soit mon collaborateur et moi à plusieurs reprises pendant la réunion on a essayé il commençait une phrase on a essayé de se mettre à sa place pour trouver le mot parce qu'à un moment donné il butait sur un mot et on lui proposait un mot alors la première fois il n'a pas pris le mot que je lui proposais il a pris l'équivalent bon puis après la réunion a continué puis quelques instants plus tard pareil même phénario et là c'est mon collaborateur qui s'est lancé pour lui proposer un substitut enfin le mot qu'il cherchait et là à nouveau au lieu de prendre le mot qu'on lui proposait il en a pris un autre et c'est là où tous les deux on est parti d'une crise de fourrure alors évidemment comme on dirigeait la réunion il fallait qu'on regarde un certain sérieux donc on avait une certaine tension qui s'est créée du coup et je sais que chaque fois qu'on se regardait de temps en temps il suffisait d'un regard qu'on s'échangeait pour déclencher le fourrure qu'on essayait de réprimer donc tension encore plus forte vous voyez donc moi je suis très sensible à cet aspect tension détente et après coup vous allez dire plusieurs jours plus tard bon on en reparlait et c'est pas le fait qu'il bégayait qui nous faisait rire c'était cet aspect où on a eu beaucoup de tension à réprimer à maîtriser et c'est la détente qui a suivi derrière qui nous a procuré finalement beaucoup de comment dire pas de joie mais de de félicité pas de félicité non plus en fait de de plaisir de plaisir voilà je cherchais le mot merci de plaisir je reprends votre mot voilà alors mais vous n'avez pas très peu insisté sur cet aspect mécanique ou mécanisme je sais pas détente tension dans le rire que les animaux n'ont peut-être pas parce que je sais pas c'est peut-être plus physiologique que quelque chose merci merci de mettre l'accent là-dessus oui vous avez raison j'aurais pu peut-être aller un peu plus loin dans cette direction-là mais je vous rejoins totalement le fou rire en général est pas premier le fou rire c'est toujours un rire comprimé qui va donner naissance toi je parlais tout à l'heure des obsèques c'est très fréquent c'est un exemple bateau et banal mais c'est vrai que il est arrivé à beaucoup d'entre nous quand on suit un corbillard d'être surpris de comment ça avoir un début de rire et puis après c'est très très difficile donc effectivement détente c'est en refoulant le rire que j'en arrive au fou rire très très souvent donc vous avez raison cette tension elle est alors vous avez tout à fait raison aussi de dire qu'elle est forcément humaine parce qu'elle est liée à des dictates elle est liée à des impératifs elle est liée à un code les animaux sont plus spontanés que nous heureusement pour eux ou malheureusement en tout cas ils sont dans un autre ordre dans un autre registre comportemental donc oui vous avez tout à fait raison c'est parce que nous avons toute une série d'impératifs de codes qui freinent notre comportement spontané que effectivement c'est cette tension qui lorsqu'elle se libère provoque effectivement le rire et ensuite le fou rire voilà donc on retrouve aussi la morale dont j'ai parlé donc c'est vrai que directement vous avez tout à fait raison j'ai pas insisté là dessus mais implicitement je crois que cette dimension des temps de tension était présente elle va lécher personne et je vous rejoins totalement oui effectivement il y a une tension de différents ordres qui est relâchée on retrouve aussi la notion de refoulement dont on parlait tout à l'heure notre premier intervenant voilà donc effectivement il y a cette retenue qui ensuite est relâchée donc il y a du même coup effectivement quelque chose qui est de l'ordre du plaisir c'est le mot que je vous ai proposé oui mais là on est dans un registre extrêmement neurologique ou physiologique détente, tension c'est le fonctionnement même de la vie je me souviens j'avais invité un psychanalyste quand j'étais prof à Dieu Montdorville il avait beaucoup traumatisé mes élèves parce qu'il avait parlé justement de détente et de tension c'était l'époque où on faisait un peu l'apologie de l'absence totale de tension d'être zen etc et il a fait remarquer à mes élèves et j'ai vu les larmes qui coulaient que le chanteur du groupe Nirvana s'était suicidé ils en ont voulu à mort Nirvana c'est le paradis c'est la béatitude eh il s'est suicidé ah bon il s'est suicidé le chanteur de Nirvana il n'était pas tellement zen que ça donc oui et il leur avait dit je ne m'ai jamais oublié ce psychanalyste qui était un psychanalyste marseillais il leur a dit vous savez l'absence totale de tension ça a un nom ça s'appelle la mort ça s'appelle la mort l'électroencéphalogramme plat voilà non la vie elle est faite effectivement diastole, systole voilà elle est faite de cycles de tensions et d'absences de tensions qui se succèdent sur tous les plans du corps sur le plan nerveux cardiaque etc etc donc oui c'est tout à fait important ce que vous dites et ça rejoint plus profondément ce que je disais sur le tragique et le comique on ne peut pas séparer les deux choses oui vous avez raison d'insister là dessus bien sûr tout à fait d'autres interventions ? non ? vous avez tout sur le rire ? oui ? allez-y madame micro arrive je vais vous raconter je vais vous raconter un fourrure puisque on est là pour partager tout à fait ça va pas ? oui il faut que l'orienter à l'autre oui c'était lors des obsèques d'un ami d'enfance très cher et bon c'était des obsèques religieuses très sérieuses et très très évident et au cours des obsèques il y avait de la musique au début puis au cours des obsèques il y avait des chants et la personne qui a dû mettre en place la musique devait être très inexpérimentée parce que cet ami adorait Brassens et au lieu de mettre les copains d'abord nous étions tous là et on chantait chaque fois qu'on se retrouvait les copains d'abord il a mis Garogori et ça a été terrible le fou rire de tout le monde mais on n'arrivait plus à le réprimer ce fou rire extraordinaire et celui qui le prêtre qui était en train de célébrer qui était quelqu'un que tout le monde connaissait puisque c'était un village un lieu où tous les gens se connaissaient et qui était quelqu'un qui ne riait jamais il était assez austère ce prêtre il s'est mis à dire mais vous savez au fond ça ne lui aurait peut-être pas des pluques mais là on est exactement dans ce que j'ai appelé avec personne le décalage vous avez tout à fait raison le décalage de situation on est dans un contexte et tout d'un coup on a quelque chose qui rompt totalement avec ce contexte c'est vrai que ça c'est propre à déclencher du fou rire c'est très classique donc un petit incident par exemple qui arrive dans un contexte disons de normalité ne nous fera pas rire ou sourire ou rire mais si ça se passe dans un contexte très solennel là on va éclater de rire parce que c'est décalé par rapport à la situation voilà quelqu'un qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale et qui va se casser la figure dans l'escalier on va hurler de rire voilà alors que s'il monte l'escalier d'un grand magasin on ne va pas spécialement rigoler donc c'est vrai que ce décalage est très très important mais ça renvoie vraiment moi je tiens beaucoup bon c'est un peu obsessionnel chez moi mais la dimension de l'autodérision c'est important que l'homme ait cette capacité de se moquer de lui-même et en particulier des choses dont il est le plus fier il a mis en place des institutions il a mis en place des protocoles il a mis en place de la solennité on en a besoin il ne s'agit pas je ne suis pas en train de développer un discours anarchisant en disant qu'il faut être maté de rire devant toute manifestation solennelle on a sans doute besoin de solennité et de gravité de temps en temps mais c'est quand même très très important qu'on ait cette capacité aussi de sourire ou de rire de nos propres constructions en se rappelant que tout ça ce sont pour employer pour paraphraser mon ami Nietzsche des choses menchisos alzu menchisos humaine trop humaine voilà on est dans l'humain on est dans le territoire et de toute façon à la fin c'est la mort qui est le dernier mot donc on retrouve cette proximité du tragique et du comique voilà qu'on trouve chez les plus grands auteurs et qui me semblent tout à fait important donc rire de nous parce que je crois que c'est très très important cette capacité de rire de soi et de ne pas se prendre au sérieux parce que je vous ai parlé du rire mais j'aurais pu vous parler et c'était lié mais ça nous aurait amené trop loin de l'extraordinaire critique que Nietzsche fait de ce qu'il appelle l'esprit de lourdeur l'esprit de lourdeur c'est très très beau cette thématique l'esprit de sérieux les gens qui se prennent au sérieux il n'y a rien de plus épouvantable que les gens qui se prennent au sérieux les gens qui prennent au donc on est dans on est pourquoi c'est comique souvent les gens qui se prennent au sérieux parce qu'on est exactement dans la confusion entre l'être et le devoir-être dont on parlait tout à l'heure ou entre les deux registres entre le propre et le figuré quelqu'un qui se prend pour son costume maintenant ce n'est que ton costume quelqu'un qui se confond avec sa fonction quelqu'un qui se confond avec l'habit que la société lui donne pour manifester son grade sa place dans une hiérarchie l'individu qui est atteint de ce que Nietzsche appelle l'esprit de lourdeur c'est celui qui n'a aucune distance par rapport à ça qui se confond avec le thème du personnage qui a été beaucoup utilisé bien sûr au théâtre et dans la littérature je ne suis pas le personnage qu'on me fait jouer et que je joue parce qu'on est tous obligés de jouer un rôle dans tout ce thème du rôle en psychologie sociale il y a de belles choses qui ont été développées sur le rôle et le statut je joue un rôle j'ai un statut je me rappelle quand j'ai fait un peu de psychologie sociale c'était très à la mode ça dans les années 60-70 je joue un rôle et j'ai un statut le statut c'est ce que la société me donne la société attend de moi que j'incarne un certain statut parce qu'elle est hiérarchisée elle a besoin mais pour rentrer dans ce statut il faut que je joue un rôle mais je dois être conscient que c'est un jeu je joue ce rôle je joue ce rôle alors dans l'enseignement c'est très très important et intéressant aussi cela je crois que les profs qui se font respecter j'ai l'impression d'en faire partie de cette catégorie c'est d'abord ceux qui savent un peu rire d'eux-mêmes et qui ne se confondent pas avec le rôle et qui savent qu'ils jouent un rôle qui ne se prennent pas trop au sérieux et alors là il y a tout un contexte intéressant la disparition des estrades par exemple je crois que c'était quelque chose d'intéressant et d'important dans l'enseignement il y a aussi une notion spatiale il y a beaucoup de choses qui interviennent sur ce plan là mais effectivement ce qui nous fait rire et en fait ce n'est pas tellement drôle c'est l'homme qui se prend au sérieux et qui confond ce qui ne joue pas un rôle qui est vraiment le rôle qu'il joue et qui s'identifie au rôle qu'on lui fait jouer et qui n'a pas cette distance par rapport à soi alors après il y a aussi le problème du dédoublement je peux jouer un rôle dans certaines circonstances et bien ensuite sans être dupe et ensuite être parfaitement conscient du personnage qu'on me fait jouer là aussi Nietzsche des choses bien sûr ce n'est pas par hasard si Nietzsche est un des plus grands critiques qui existait de ce qu'il appelle l'esprit de lourdeur ou l'esprit de sérieux et qu'en même temps il est le philosophe qui nous dédie les choses les plus magnifiques et les plus profondes sur justement le rôle le personnage c'est la société qui m'oblige à avoir une identité à avoir un masque en quelque sorte personne persona persona en latin c'est le masque de l'acteur vous le savez comme moi c'est la société moi je sais que je suis un être multiple et que je ne suis jamais identique à moi-même mais la société a besoin que je porte un masque pour qu'on m'identifie ça rassure les autres et en même temps c'est aussi une nécessité sociale et même économique je faisais beaucoup sourire mes étudiants je leur disais vous savez je viens de je viens de souscrire un crédit immobilier je me suis engagé à payer des traites pendant 15 ans et hier je suis allé chez mon banquier et je lui ai mis sous le nez la phrase de Rimbaud je est un autre c'est pas moi qui ai signé et il n'a pas été content mon banquier il a dit non 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 vous êtes monsieur Rana Rollo qui avait signé le contrat je lui ai dit non je est un autre il est certain qu'un simple contrat suppose une fiction moi j'avais beaucoup aimé quand j'étais prof de prépa HEC on avait invité un énarque vous voyez ils ne sont pas tous idiots qui était un éminent juriste il faisait des cours de droit à l'ENA et je ne m'aurai jamais oublié sa conférence c'était absolument magique quelqu'un qui domine sa discipline c'est toujours magique il leur avait dit le droit est une fiction c'est une fiction la fiction de la personne qui signe je signe et ça veut dire que dans 15 ans je vais continuer à rembourser mes traites donc je serai supposé le même dans 15 ans mais en fait je ne serai pas du tout le même dans 15 ans et les biologistes vous apportent de nouvelles preuves vous savez que tous les 3-4 ans on change toutes nos cellules et tous nos atomes je ne suis pas du tout le même même physiquement que celui que j'étais il y a 10 ou 15 ans mais si je vais dire ça à mon banquier il ne me croira pas c'est vous qui avez signé donc Nietzsche a dit des choses magiques là dessus je vous invite à le lire il est extraordinaire plus de questions ? est-ce que tu penses que le rire évolue avec le moment historique ? alors ça c'est intéressant ce que tu dis là est-ce qu'il y a une historicité ou une historialité comme dirait de guerre du rire là tu me poses une colle sans doute tout a une dimension un petit peu historique on ne rit pas tout à fait des mêmes choses mais je crois qu'il y a une certaine pérennité je crois que quand on on rit encore en lisant une pièce d'Aristophane il y a une certaine continuité malgré tout en tout cas en Occident après peut-être qu'il y a des différences culturelles ça c'est tout à fait important et intéressant on sait que quand on croise un japonais qui a un sourire jusqu'aux oreilles c'est qu'il vient de perdre son père et sa mère donc ça nous trouble les manifestations physiologiques de la tristesse ne sont pas les mêmes du tout en Orient et en Occident donc il y a sûrement une dimension culturelle ça je ne le conteste pas mais j'ai l'impression en tout cas qu'en Occident il y a une certaine stabilité et qu'on rit à peu près des mêmes choses depuis un peu plus de deux millénaires et on se sent en symbiose avec Plot chez les Romains avec Aristophane et c'est vrai que quand on prend les grandes thématiques d'Aristophane par exemple sur les femmes etc. c'est hyper contemporain ça n'a pas pris une ride Molière bien sûr le géant Molière ce qui m'inquiète un peu et je ne suis pas le seul c'est qu'on s'aperçoit je citais le cas de Montesquieu et de son livre son écrit sur la traite des Noirs on a l'impression qu'aujourd'hui il y a des modes je ne sais pas si je le dis dans mon livre sur le manifeste des esprits libres je le dis peut-être à un moment donné oui je dois le faire comme j'en ai écrit deux depuis j'ai un peu oublié ce que j'ai écrit mais il me semble que je l'ai écrit quelque part dans ce livre je dis que je me demande si aujourd'hui quelqu'un qui écrirait les lettres personne n'aurait pas de très 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 sérieux ennuis vraiment je me pose la question j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a des formes d'ironie d'humour qui sont devenues presque impossibles on est dans une société très très sérieuse et très émotionnelle en même temps les deux sont liés parce qu'on a dit l'émotion c'est l'ennemi absolu du comique aujourd'hui on pratique l'émotion on est dans la victimisation pour intéresser les journalistes il faut qu'on ait vécu de gros malheurs et des catastrophes sans nom on rit très peu sur nos plateaux de télévision on rit très peu on est dans la compassion dans l'émotionnel il en faut on a besoin je ne le conteste pas et du coup ce qu'on nous présente comme comique est un peu tristouné c'est vraiment du comique de bas étage et c'est vrai que cette dimension vraiment du rire qui est une dimension de santé de bonne santé je crois que je suis rassuré quand je vois quelqu'un qui entend quelqu'un qui rit ou qui écrive de rire c'est bon signe quand même c'est bon signe j'adore vous le connaissez sans doute j'ai une amie qui vient de le découvrir à peine ce handicapé lourd qui s'appelle Alexandre Jolien je pense que vous le connaissez tous Alexandre Jolien qui a écrit des livres absolument merveilleux bon Jolien dit de très très belles choses de très belles choses et il cite alors ça il faudrait que j'aille voir j'ai pas lu le livre qu'il cite il cite deux trois reprises dans ses différents ouvrages l'ouvrage d'une jeune juive qui a écrit un livre dans lequel elle dit qu'elle avait vécu des moments de grand bonheur à Auschwitz ça paraît sidérant pourquoi pas après tout pourquoi pas donc Jolien c'est quelqu'un que je vous recommande c'est quelqu'un de très remarquable qui s'est un peu converti au bouddhisme ces dernières années qui a fait un stage en Corée toute une année c'est quelqu'un d'assez extraordinaire Alexandre Jolien donc il a rien pour être spécialement joyeux il a un handicap extrêmement lourd il a eu le cordon qu'il a étouffé à la naissance il parle très très lentement mais c'est un homme fabuleux moi j'aimerais le rencontrer je rêve de le faire venir à la garde mais le moment où j'ai voulu le faire venir à la garde il était parti en Corée et maintenant il se déplace de moins en moins donc je pense que ça sera impossible mais je vous invite à aller sur Google vous tapez Alexandre Jolien vous allez voir que c'est un homme merveilleux et qui a une façon de rire de lui-même tout à fait extraordinaire il est allé rencontrer encore celui qui a été qui a donné naissance au fameux film sur le handicap je cherche le nom de les m'aider avec le grand comique intouchable oui intouchable voilà et ils ont beaucoup ri il y a un film qui a été fait qui est extraordinaire ils éclatent de rire tous les deux il y en a un qui se rend fauteuil roulant depuis 20 ans il fait une chute de parapente je crois quelque chose comme ça et lui qui bafouille et il meurt de rire tous les deux c'est fabuleux c'est une scène absolument géante et donc ça oui c'est des choses qui nous font du bien et qu'on devrait mettre en évidence et c'est beau on n'est pas du tout dans la compassion pas dans la compassion et Alexandre Joliet dit de très très belles choses à ce sujet que je vous invite à découvrir bien on va peut-être s'arrêter là je vais vous libérer merci en tout cas de votre participation de vos questions et j'étais très heureux de partager ce moment avec vous et j'espère qu'on en aura d'autres prochainement bonne soirée merci